Je vais prendre le numéro 86 dans le premier volume pour vous aider, pour aider à comprendre davantage ce qu'est « Donner notre oui ». Et je vais vous le lire à partir du début. « Mon tout-petit, c'est par un trop-plein d'amour que tu aies utilisé pour écrire. Et l'heure est arrivée pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Le mal doit disparaître. Comme il n'y a qu'un seul moyen de chasser les ténèbres, celui d'y mettre la lumière, de même, il n'y a qu'un seul moyen de chasser le mal, y mettre l'amour. Avez-vous déjà essayé de chasser les ténèbres, d'arriver dans une pièce où il fait noir, puis moi je chasse les ténèbres? Vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas capables. Vous y mettez la lumière et les ténèbres sont disparus. Mais on nous dit que c'est la même façon qu'on va réussir à chasser le mal, y mettre l'amour. Devant le véritable amour, le mal ne peut pas demeurer. Alors, et c'est l'amour qui produit la lumière. C'est lorsqu'une personne a donné son « oui » qui est transformée par l'amour, qui devient un être de lumière. Et comme nous vivons dans un monde qui est réellement enténébré, on n'a pas besoin d'être des grosses lumières pour éclairer. Vous savez, quand dans une pièce où il fait, qui est très enténébrée, vous n'avez pas besoin d'une grosse lumière pour que vous la voyez. Vous faites craquer une allumette, puis tout le monde la voit. Une petite bougie, puis là, ça éclaire la pièce qui est très, très noire. Mais lorsqu'on est à plein jour, au gros soleil, où il fait très clair, si vous voulez éclairer davantage, là, ça va vous prendre des lumières très, très fortes. Vous n'y arriverez pas. Alors, voyez-vous, dans le monde que nous vivons, comme il y a beaucoup de ténèbres, on n'a pas besoin d'être des grosses lumières pour être capable d'éclairer ceux et celles qui nous entourent. Alors, il s'agit tout simplement de devenir des petites lumières en donnant notre oui au Seigneur et on peut éclairer beaucoup de gens autour de nous. et on peut éclairer beaucoup de gens autour de nous. Sous-titrage ST' 501